Bonjour à tous, je vous fais une vidéo sur les différentes séances que vous pouvez mettre en place qui vous prédiront vos performances sur les courses que vous souhaitez de faire. Et donc, je vais vous présenter trois séances de fractionnés qui sont super intéressantes parce qu'en plus, la première des choses qui peut être intéressante sur ce type de séance-là, c'est que vous pouvez les intégrer sur votre programmation et donc la faire évoluer après au fur et à mesure. Et en plus, de manière indirecte, elle va pouvoir vous permettre de prédire vos performances sur les différentes courses que vous choisissez. Je vais vous citer d'abord un premier exemple qui est le 10 fois 800 mètres pour la prédiction du temps que vous pouvez avoir sur le marathon. Par exemple, si vous faites un 10 fois 800 mètres en moyenne en 2 minutes 51, et bien en gros, ça vous permettrait d'éventuellement viser justement les 2 heures 51, 52 sur votre course. Il y a un delta de différence sur ce type de test par rapport à la course d'environ 2 minutes. Donc, c'est hyper intéressant parce que le delta est très faible et ça vous permet, vous, de vraiment vous fixer un objectif par rapport à votre séance. Bien sûr, pour ramener de la progressivité par rapport à vos séances, vous n'êtes pas obligé de débuter directement avec le 10 fois 800 mètres sur les allures sur les allures sur lesquelles vous voulez prédire votre marathon. Vous pouvez bien sûr commencer par 5 fois ou 6 fois 800 mètres, 7 fois, 8 fois et ainsi de suite. Et puis, vous avancez progressivement sur votre séance jusqu'à atteindre les 10 fois. Et après avoir atteint les 10 fois, répétez une fois tous les 15 jours ce type de séance-là. Ça vous fait votre séance de seuil. Et puis, pour le coup, ça vous permet de voir si vous évoluez à ce niveau-là. La récupération que vous pouvez utiliser sur ces fractionnés, elles peuvent varier selon le temps sur lesquels vous courez votre 800 mètres. Bien sûr, elle doit être inférieure à votre 800 mètres. Si vous courez, par exemple, vos 800 mètres en dessous de 3 minutes, 3 minutes 30, vous restez entre 2 minutes et 2 minutes 30 de récupération. La seule chose, c'est garder le même protocole. Si vous débutez votre protocole à 2 minutes 30, gardez 2 minutes 30. Si vous débutez à 2 minutes de récupération, vous gardez 2 minutes. Et si vous êtes au-delà des 3 minutes 30, ce qu'il faut faire, c'est que vous pouvez aller jusqu'à 3 minutes de récupération. Voilà. Entre 2 minutes 30 à 3 minutes de récupération. Voili-voilou. Alors, juste petite indication. Ce test, il ne vient pas de moi. C'est un test qui a été expérimenté sur les entraînements de Partiaso. C'était un coureur qui faisait aussi du triathlon. Et donc, il avait constaté cela. Et donc, il y a eu des protocoles de fait avec certains tests et certains athletes qui se sont mis sur le protocole. Et qui ont confirmé un peu les travaux qui avaient été réalisés dans ce domaine-là. Donc, voilà. Maintenant, en ce qui concerne le semi-marathon, il y a un protocole qui existe. Pareil, qui est décliné justement du protocole de Partiaso. Et c'est ce qu'on appelle le demi-iaso. Et donc, pour le coup, il faut faire 15 fois 400 mètres. Et sur les 15 fois 400 mètres, ça vous permet, par exemple, quelqu'un qui fait un 15 fois 400 mètres en 1h10. Et bien, il peut tenter les 1h10, 1h11 sur sa course, sur son semi-marathon. Largement. Et bien sûr, il y a un delta aussi pareil de 2 minutes, de possibilité d'erreur. Mais qui est infime par rapport à certains tests qui peuvent vous mettre très loin de votre performance. Là, pour le coup, il faut répéter, en fait, vos 15 400 mètres en récupérant la même durée d'effort sur vos 400 mètres. Si vous faites vos 400 mètres en 1h10, vous récupérez 1h10 avant de redémarrer. Et pour les athlètes qui sont un peu moins rapides, la suggestion qui est faite, c'est de passer peut-être à une douzaine de 400 mètres. Et pour voir si éventuellement, ces résultats peuvent être obtenus de cette manière-là. Donc, quand on dit des athlètes moins rapides, c'est peut-être des athlètes, on va dire, qui difficilement finissent leurs 400 mètres. Allez, si vous êtes sur une valeur sur les 400 mètres en 1h45, 1h50 et tout, passez à 12, ça sera préférable pour mieux déterminer votre semi-marathon. Voilà, voilà. Et bien sûr, il y a un dernier test qui peut être aussi intégré dans les séances, facilement, répété, en plus, une fois tous les 10 jours, tous les 15 jours, une fois par semaine. Après, une fois tous les 15 jours, 10 jours, c'est pas mal, ça évite de se mettre la pression à chaque fois. C'est pour prédire un peu votre temps sur 10 kilomètres. Alors, la seule chose qu'il y a, c'est que ce test-là, c'est pas un test qui a été réalisé avec vraiment une étude ou un protocole comme ça. C'est plutôt un ensemble de témoignages de différents coureurs, leur expérience. Certains blogueurs ont partagé aussi cette expérience-là. Et donc, sur le protocole du 15 fois 200 mètres, on s'approche, donc 15 fois 200 mètres, avec la récupération qui est égale au temps d'effort. Par exemple, vous partez sur votre 200 mètres, vous faites 38 secondes sur votre 200 mètres, vous récupérez 38 secondes et vous enchaînez ça pendant 15 répétitions. Et là, après les 15 répétitions, si vous êtes en 38 secondes, vous vous approcherez, vous serez proche de 38 minutes sur votre 10 kilomètres. Donc voilà, voilà, voilà. C'était trois tests qu'on peut intégrer dans des séances, qui sont trois tests qui peuvent être intégrés dans votre programmation, qui sont des séances de fractionnés. J'espère que ces trois tests vous seront profitables, que vous allez pouvoir mettre ça en place tout doucement sur quelques-unes de vos séances. Et très prochainement, je vous mettrai aussi des tableaux de prédiction selon votre VMA, si vous avez fait d'autres tests, des tests du Vameval ou quoi que ce soit. Et comme ça, vous pourrez comparer éventuellement les résultats des tests par rapport à ces prédictions-là. Je vous le ferai, je pense, soit demain, soit après-demain, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à partager, liker la vidéo, vous abonner et je multiplierai les petits outils comme ça pour vous donner un petit coup de main. Je vous dis à très bientôt. Ciao !